Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, début de semaine, mardi comme d'habitude, mais aujourd'hui c'est une spéciale, enfin ! Et oui, et je vous présente, si vous avez peut-être l'habitude de me regarder sur cette chaîne YouTube, vous savez que je vous ai déjà présenté une petite vidéo avec ma fille qui était en train de jouer du piano. Donc je vous présente Camille ! Elle n'a pas envie de vous dire bonjour ? Bonjour ! Oh, peut-être une petite timidité avec devant la caméra, mais ça va vite passer, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, on se concentre, comme c'est une spéciale enfant, ce n'est pas moi qui serai au piano, mais ce sera Camille. Je vais donner toutes les indications. Alors, juste pour une petite précision, Camille ne fait pas, si vous vous posez la question, Camille ne fait pas du piano depuis X temps, X temps. Non, non, elle en joue de temps en temps. Elle a quel âge tu as ? Tu es 10 ans. Ah ouais, elle a 10 ans. Je lui joue, je lui apprends à jouer quelques petites mélodies et tout, etc. Celles qu'elle a envie. La dernière, c'était quoi ? C'était la famille Adams. La famille Adams. Et il y a eu quoi d'autres également ? Il y a Harry Potter. Harry Potter, voilà. Déjà. Et puis, est-ce que tu t'en souviens de d'autres ? Attends, je sais où. Ah oui, on écrit sur les murs. Et on écrit sur les murs. La moitié. Ouais, la moitié. Eh, mais pas qu'avec une seule main. On joue avec la mélodie en main droite et des petites notes à mettre en main gauche également. Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner des petits outils, mais pas sur des choses très compliquées, mais au moins leur apprendre certains petits outils pour jouer mains ensemble, jouer mains séparées, avec des rythmiques différentes, des nuances différentes. Et puis, à la fin, je vous réserve un petit bonus pour pouvoir jouer tous les deux. Allez, on est parti ? Bah oui. Ah bah, on est parti alors ! Allez, direction le piano ! Avant de commencer à jouer, demandez à votre enfant de se mettre au milieu du piano, ce qui lui permettra de pouvoir se déplacer plus aisément et de ne pas se mettre trop trop proche non plus du piano. Essayez à ce qu'il y ait un certain espace entre le piano et son corps. Pourquoi ? Eh bien, c'est simplement pour qu'il puisse gagner, là encore, en fluidité dans ses déplacements. Pas besoin à ce que votre enfant connaisse les notes du piano. On va juste faire tous nos exercices basés sur trois notes en particulier. Alors, ce n'est pas bien grave si au début, il compte les notes pour aller chercher justement les trois notes dont on va parler. Tiens, Camille, est-ce que tu peux nous jouer le Do du milieu avec ta main droite ? Oui, voilà, exactement. Et puis ensuite, on va aller chercher une autre note qui est le Fa. Est-ce que tu peux nous la jouer ? Exactement ! Alors, si jamais votre enfant a du mal, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, a du mal à aller chercher cette note-là, il y a un bon petit point de repère qui peut l'aider. Vous lui expliquez que sur le piano, parfois, il y a deux touches noires et parfois, il y a trois touches noires. Eh bien, quand on prend les deux touches noires, à gauche des deux touches noires, il y a le Do. Tu peux nous montrer les deux touches noires ? Les deux, voilà. À gauche de la touche noire, c'est le Do. Et puis ensuite, pour le Fa, là, c'est un autre point visuel. Tu peux nous montrer, Camille, les trois touches noires ? Voilà. Eh bien, à gauche des trois touches noires, nous avons le Fa. Oui, je veux bien que tu nous le montres. Voilà. Et puis, juste à côté, eh bien, nous avons la note Sol. Voilà, exactement. Alors, tu peux nous rejouer, s'il te plaît, Camille, le Do, le Fa et le Sol. Le Do, le Fa et le Sol. Alors là, on vient de le faire avec la main droite. Mais si vous voulez, eh bien, on peut demander également à Camille pour qu'elle puisse vous le montrer avec la main gauche. Comme ça, on travaille sur les deux aspects. Donc, Camille, avec ta main gauche, tu peux nous remontrer, s'il te plaît, le Do du milieu ? Voilà, super. Tu vas maintenant descendre d'une octave cette note-là. C'est-à-dire que tu vas chercher le Do, voilà, plus bas. Le Do, très bien. Tu peux aller me chercher le Fa. Exact. Vas-y, joues-le. Et le Sol. Très bien. Encore une fois, le Do, le Fa et le Sol. Comme vous pouvez le remarquer, Camille aime bien utiliser, et je vous assure qu'elle n'est pas la seule, beaucoup de vos enfants aimeront utiliser un seul doigt pour enchaîner les notes. Pour l'instant, ce n'est pas bien grave. Encore une fois, on éveille la curiosité des enfants à jouer du piano. Plus tard, on mettra en place la notion d'utiliser des doigts différents. Alors, maintenant, ce que l'on va s'amuser à faire une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va s'amuser avec notre main droite et on va repartir de la note Do. Tiens, tu peux nous rejouer le Do ? Oui. Alors là, justement, c'est là qu'on va commencer à faire entrer en compte les doigts différents. Cette fois-ci, Camille, avec ta note Do, tu vas me jouer un pouce. Oui. Alors, pas dans cette position-là. Oui, merci. Très bien. Impeccable. Et puis, tu vas toujours avec cette note-là. Donc, tu gardes ta note, tu gardes ton Do. Voilà, très, très bien. Tu peux le jouer ton Do ? Parfait. Et puis, tu vas monter, tu vas sauter une note et tu vas me jouer la note au-dessus. Voilà. Garde toujours ton Do. Voilà. Et à partir de cette note-là, eh bien, tu vas sauter une autre note et tu vas me jouer encore une autre au-dessus. Oui. Alors, quand tu joues ces trois doigts-là, un, deux, trois, est-ce que tu es à l'aise ? Pas des masses. On n'est pas des masses à l'aise. Quels seraient les autres ? Le un et le deux, je suis d'accord. On va garder ce même doigté. Par contre, au lieu de jouer un troisième doigt sur le Sol, tu vas me jouer ton quatrième doigt. Un, deux et quatre. Voilà. Exactement. Alors, encore une fois, à ce stade-là, vous pouvez remarquer une petite chose. Si jamais votre enfant, lorsqu'il est en train de jouer, ces trois sons-là, tiens, tu peux nous les rejouer, s'il te plaît, Camille ? Voilà. Si vous voyez et regardez bien le physique, le corps de votre enfant, si en jouant ces trois notes-là, votre enfant peut lever l'épaule droite, par exemple, ou se pencher un petit peu plus vers la gauche, c'est un signe indicateur très important pour vous qu'il est beaucoup trop proche du piano. Donc, n'hésitez pas à faire reculer votre enfant. Cela, encore une fois, le fait de lever l'épaule crée une tension dans le corps. Et c'est là où l'enfant commence à avoir un petit peu mal, d'accord ? Mais ce sont des conseils pour vos enfants, mais ce sont des conseils également pour vous. Allez, on va faire exactement la même chose avec la prochaine note, le Fa. On joue le Fa, la note Fa avec le pouce, on saute une, voilà, on va chercher celle-là, et oui, et on met avec l'autre doigté un, deux et le quatre. Oui, ça arrive très souvent que les enfants reprennent le doigté un, deux, trois. Mais je vous rassure aussi, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Le nombre d'adultes que je vois mettre un, deux, trois lorsqu'il faut jouer un accord à trois sons. Non, ça crée là encore des tensions, mettez un, deux, quatre, ce sera vraiment l'idéal. Et maintenant, eh bien, je t'invite Camille à décaler tout ça pour aller chercher l'accord de sol cette fois-ci. Trois sons avec le sol. Sol. Exactement. Nul besoin de savoir pour le moment quelles sont les notes qui sont formées dans chacun des accords. Ça reste, hein, quelque chose de dilettante. Je veux bien Camille que tu reprennes depuis le début l'accord de do, note après note. Exactement. C'est ce que l'on appelle, vous vous le savez maintenant, l'accord joué en arpège. La même chose avec le fa. Et la même chose avec le sol. Impeccable. Maintenant, Camille, est-ce que tu peux me faire un autre petit exercice, toujours ces trois mêmes notes. Mais au lieu de les jouer en arpège, tu vas me les plaquer. Tu vas jouer les trois sons en même temps. Domi-sol en même temps. Oui. Fa-la-do. Très, très bien. Et sur le sol. Oui, exactement. En plus de ces notes-là, on va rajouter maintenant la main gauche. La tonique de chacun des accords. Le do. Oui, très, très bien. Exact. Très bien. Impeccable. Est-ce que tu peux nous le refaire, mais cette fois-ci, en jouant les trois sons de ta main droite en même temps ? Et tu reviens sur le do. Exactement. Parfait. Alors d'abord, on va faire ce que l'on appelle le jeu parallèle. Ça veut dire que la main gauche et la main droite vont jouer exactement la même rythmique au même moment. Alors déjà, on va commencer avec la main droite pour savoir si l'enfant entend bien qu'au moment où je tape, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va devoir jouer l'accord avec sa main droite. À chaque fois que je claque dans mes doigts, eh bien, il va falloir que tu joues au même moment que moi. En tout cas, le plus proche possible. D'accord ? T'es prête ? Trois, quatre, et on y va. Un, deux, trois, et quatre. Impeccable. On fait la même chose avec le fin. On décale. Toujours que la main droite. Ta main gauche, pose-la sur ton genou gauche. Très bien. T'es prête ? On fait la même chose avec le fa. Attention, je commence par le trois, quatre, et on y va. Un, deux, trois, quatre. Allez, on essaye d'enchaîner directement sur le sol. Oui, très bien. Deux, trois, et quatre. Et on revient sur le do. Oui, voilà. Trois, et quatre. Très bien. C'est pas bien grave encore, là, encore une fois. L'enchaînement de la corde sol vers la corde do est assez compliqué. Il y a une très, très grande distance. Allez, maintenant, on va essayer de faire la même chose avec la main droite. On la met de côté et on se concentre sur la main gauche. Pareil, pose ta main droite sur ton genou droit et on se concentre que sur la main gauche. La main gauche va, elle aussi, faire la même chose. Elle joue quatre fois avec la note do, puis la note fa, puis la note sol. Tu es prête ? Trois, quatre, et on y va. Un, deux, trois, quatre. On passe sur le fa. Un, deux, trois, quatre. Et sur le sol. Très bien. Do, trois. Et attention, on va revenir sur le do. Un, deux, trois, quatre. Et maintenant qu'on a travaillé le main séparé et qu'on a bien vu que l'enfant a bien assimilé le fait qu'une battue correspond à un moment où il doit jouer. Eh bien, on va maintenant le faire mains ensemble. Et c'est là que nous allons avoir le côté parallèle. Positionne ton dos en main gauche. Oui, non, oui, voilà, le deuxième doigt. Et tu joues ton accord en main droite. Tu te souviens des doigts t'as utilisé ? Oui, merci. Vous avez vu, il faut le répéter plusieurs fois. Mais après, ça va venir. Ça va devenir un automatisme. Prête pour toi ? Pareil, on fait quatre fois pour chacun des accords. Trois, quatre. Et on essaie d'enchaîner. Oui, très, très bien. Alors, si vous voulez, là, on a fait l'enchaînement do, fa, sol. Si vous voulez, vous pouvez faire également un aller-retour. C'est-à-dire, tiens, on va le faire ensemble. T'es prête ? Très bien. Le fa. Le sol. On revient sur le fa. Exact. Et on revient sur le do. À ce moment-là, la perception n'est pas tout à fait la même. L'enfant a eu l'habitude, donc il a commencé à créer un automatisme pour enchaîner do, fa, sol. Et sol, il sait qu'il a un grand écart à aller chercher pour revenir sur le do. Tandis que là, ça permet également au cerveau et aux yeux de l'enfant, finalement, de se dire qu'il doit être tout le temps très attentif et très concentré pour se dire « Ah, à quel moment je fais ? Je fais l'aller-retour ici ou je fais la première version ? » D'accord ? Donc, c'est très important de pouvoir également faire deux choses un petit peu différentes. Et bien maintenant, tu vas devoir jouer que deux fois chaque accord. Un, deux, et ensuite tu passes à l'autre accord. T'es prête ? C'est parti. Très, très bien. Tu as choisi la première version et c'est très, très bien. La première version, ce n'est pas l'aller-retour, mais c'est la toute première version que nous avons apprise. Cette petite variation permet à l'enfant de se dire qu'il y a des fois, il y a des accords qui durent plus longtemps et des fois, il y a des accords qui sont plus courts. La main gauche et la main droite ne vont plus faire la même rythmique. Et là, on fait rentrer tranquillement le jeu de l'indépendance rythmique aux deux mains. Alors, qu'est-ce que va faire ta main gauche, Camille ? Eh bien, tu vas la jouer. Tiens, joue-moi ton dos. Ton dos en main gauche, seulement la main gauche. Et lui, et ce doigt-là, en tout cas, cette note-là, tu vas la laisser tenir longtemps. Au même moment, avec ta main droite, donc positionne tes trois sons de ta main droite sur le do, mi, sol. Oui, eh ! Est-ce que vous avez vu que tout de suite, à force de redire, de rabâcher, de redire, vous avez vu tout de suite que Camille a mis le doigté 1, 2, 4 ? Elle ne met plus le doigté 1, 2, 3. Je vous rassure, parfois, ça va peut-être revenir. Mais il y a un automatisme. C'est là que vous voyez qu'il y a un automatisme qui commence à se créer. Dans un premier temps, tu sais que tu vas jouer en même temps les deux mains. Voilà, super ! Ta main gauche va rester et ta main droite va rejouer. Oui, très, très bien. Encore une fois, peu importe le doigté que peut mettre votre enfant pour la main gauche, la main droite, là, on fait rentrer de plus en plus d'informations dans son cerveau. Il lui faut beaucoup de temps pour assimiler. Parfois, il peut y avoir des petites difficultés. Des fois, ça peut être très, très fluide. Tout dépend de la réceptivité de votre enfant. Ne le brusquez pas, ne le forcez pas. Si, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et que ça se bloque, OK, ça se bloque. On fait autre chose et on passe et on reviendra un petit peu plus tard. D'accord ? Prenez toujours le temps d'être vraiment un soutien pour lui, un réconfort et encouragez-le. C'est vraiment très, très, très important. Cette fois-ci, on va avoir une alternance entre les deux mains. Ça veut dire... J'ai Camille qui me fait des gros yeux avec un petit sourire quand même en me disant qu'est-ce qu'elle est en train de raconter ? C'est bête que vous ne puissiez pas la voir. Donc, ça veut dire que Camille, je veux bien que tu positionnes tes deux mains sur le piano, tac, tac, voilà. Et toujours avec ce petit automatisme qui est présent pour la main droite. Vous voyez que ça rentre au fur et à mesure. Ayez confiance en eux, vous allez voir. Alors, alternance, ça veut dire qu'un coup, ça va être ta main gauche qui joue toute seule et un coup, c'est ta main droite qui joue toute seule. Mais à ce moment-là, quand c'est la main droite qui joue, la main gauche se lève. gauche, puis droite, et gauche, et droite. Encore. Gauche, droite, gauche, droite. Alors, c'est très très bien. Tiens, continue, enchaîne la même chose avec l'accord de Fa. Tac, tac. L'accord de Sol. Très très bien. Et l'accord de Do. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je n'ai même pas eu besoin de dire à Camille qu'on était toujours dans des mesures à quatre temps. Instinctivement, elle a mis quatre temps. Tiens, tu peux me le refaire, s'il te plaît ? Rejoue de nouveau l'accord de Do. Et regardez. Un, deux, trois, quatre. Et elle passe directement à l'autre accord. Un, deux, trois, quatre. Et on revient. On va faire entrer en compte la notion de nuance. C'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant de jouer sa succession d'accords, le Do, le Fin, le Sol, d'abord fort, et ensuite tout doucement. D'accord ? Et on peut garder cette même notion, cette même rythmique-là, cette alternance. T'es prête Camille ? Alors, on va d'abord commencer, donc gauche, droite, gauche, droite. On va d'abord commencer fort. Et droite. Et tout est fort, tout est fort, même ta main droite. Voilà. Et puis après, tu fais la même chose. Toujours fort, 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 partout. Fort, partout, et en main gauche, et en main droite. Voilà. Très bien. Et on passe à Fa. Toujours pareil, fort. Et la même chose en Sol. Et on revient sur le Do. Très bien. Et maintenant, tu vas tout me faire. La main gauche et la main droite, toujours. En alternance, toujours la même chose, mais tout doucement. Les deux mains. Voilà. Voilà. Gauche, droite. Appuie bien au fond des touches, quand même. Voilà. Très bien. Et maintenant, la main gauche et la main droite, pour l'accord de Do, tu vas tout jouer fort. Et ensuite, pour l'accord de Fa, tu vas tout jouer doucement. Donc fort. Oui. Voilà. Très bien. Et puis ensuite, pour le Sol, on va jouer fort. Et quand on revient sur le Do, on joue tout doucement. Et voilà. Très, très bien. Impeccable. L'important, c'est de bien appuyer au fond des touches pour pouvoir gérer la notion de nuance. Alors, vous vous rappelez, lorsque votre enfant a fait la main gauche avec la note fondamentale, et puis l'accord joué avec la main droite, et bien c'est vous qui allez le faire. C'est ce que nous appelons le système de la pompe. La gauche, la droite. La gauche, la droite. Et puis vous faites la même chose avec le Fa. Et le Sol. On va redescendre sur le Fa. Et on va redescendre sur le Do. Et ça, vous le faites tourner en boucle. D'accord ? Et pendant que vous êtes en train de faire ça, et bien votre enfant va se faire un malin plaisir de... d'improviser. Avec sa main droite. Votre enfant va tout simplement jouer la gamme de Do majeur. Que sur les touches blanches. À certaines quand même conditions. Par exemple, on va dire, il va commencer par un petit groupe de cinq notes. Et puis au bout des cinq notes, il va s'arrêter. Puis après, il va refaire de nouveau un petit groupe de quatre notes. Et puis il va s'arrêter. De sept notes. Et puis il va s'arrêter. Et puis la deuxième consigne, il va jouer de différentes vitesses. Et le dernier petit point, il va mettre les nuances. Soit il joue fort, soit il joue doucement. Vous le dirigez comme ça. Parce que sinon, ça va ressembler à n'importe quoi. Il va mettre plein, plein, plein de notes. Et c'est pas ça qui va être intéressant. Et ça, je vous le dis déjà tout de suite. Pour avoir eu l'expérience de l'avoir vécu avec beaucoup d'enfants. Au bout d'un moment, ça va ressembler à plus rien du tout. Et ça va être le débordement total. Donc il faut quand même bien les gérer. Et leur indiquer quand même quelques petites consignes. D'accord ? Allez, on est parti. On se fait un petit essai ? Bon. Prête ? Qu'avec ta main droite. Trois. Quatre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un énorme plaisir à ce qu'on puisse vous la partager ensemble. C'était une grande première. Aussi bien pour Camille que pour moi. Et dites-moi justement ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé. Et si vous avez envie. Mais pourquoi pas ? Si vous avez envie que l'on en fasse encore plus. Et dites-moi si vous voulez. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier pour les enfants. Alors pensez à une chose. Et là, je m'adresse un tout petit peu plus aux adultes. Et bien pensez à une chose, c'est qu'il ne faut pas forcer. Enfin, à mon sens, pour avoir travaillé pendant plus d'une dizaine d'années avec les enfants. Et bien de ne pas fatalement forcer un enfant. Vous le prenez par la main. Vous lui proposez les petits exercices que je vous ai montrés tout à l'heure avec Camille. Et puis, si un exercice ne fonctionne pas, c'est pas grave. Leur cerveau mémorise et passez à un autre. Et s'il n'a pas envie de faire l'autre et qu'il a envie d'arrêter, même si ça dure 5 minutes, et bien ce n'est pas grave. Ce sera 5 minutes de partager ensemble. Et c'est un vrai bonheur. Au lieu de 5 minutes et au bout d'un moment, ça commence à bouillir parce qu'il n'a pas réussi ou elle n'a pas réussi à faire le petit truc qu'il fallait faire. Et que si, et qu'elle n'arrivait pas, et qu'il n'arrivait pas, et que... Oh là là ! Et là, ça commence à bouillir et tout. Non, non, non. C'est absolument pas ce qu'on cherche à faire. Si au contraire, elle vous dit, oh ouais, on continue. Et puis j'ai envie de faire ça. Et que ça n'a rien à voir avec l'exercice que je vous ai proposé, ce n'est pas grave. On cherche à créer une connexion entre l'adulte et l'enfant. Et de pouvoir partager ce moment musical et pianistique ensemble. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit à une prochaine fois ? Bah oui. Et on fait le check de fin. Ah non, celui-là. Oui, bien sûr. On fait le check de fin. Tac, tac, et... Et on vous envoie tout plein d'amour. Bon, excellente fin de journée à vous. Et on vous dit à très très vite pour une... Nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao. J'ai plein de temps en retard. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501